Plus de deux ans après la mort de Laetitia, il reste inconsolable. Sylvie Larcher, la mère biologique de la jeune femme, et son parrain Alain sont venus ensemble au procès de Tony Meillon, un moment qui les replonge dans la douleur. Je n'arrive pas à m'expliquer. C'est trop dur. Ce qu'il a fait, je ne lui pardonne pas. Il s'estime heureux qu'il a encore ses jambes et ses bras et qu'il n'est pas sous terre. Je n'ai pas encore fait mon deuil. Je n'y arrive pas. C'est ce qui a pu revenir. Une famille déterminée à suivre chaque minute des trois semaines du procès pour tenter de comprendre l'incompréhensible. Des tas de questions depuis deux ans sans réponse, des tas de films sans fin. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'espère qu'il va parler, il va s'expliquer, savoir pourquoi il l'a fait, pourquoi il a été jusque-là. Devant la cour d'assises de Nantes, c'est sous bonne garde, entouré de trois hommes cagoulés du GPN que Tony Meillon s'est présenté. Le visage livide, coiffé d'une queue de cheval, une silhouette différente d'il y a deux ans, mais la même défense. Pour lui, le fait générateur est un fait accidentel. Donc, il n'a pas voulu, effectivement, ce qui est arrivé. Ce n'est pas accident qu'il a heurté cette jeune femme. Pourtant, lors de l'enquête, du sang de Laetitia avait été retrouvée dans la voiture de Tony Meillon. Un peu plus tard, c'est le corps démembré de Laetitia qui avait été découvert dans deux étangs fréquentés par le tueur présumé. Tony Meillon, silencieux jusque-là, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada